Musique 5 mai 2023, journée internationale de la sage-femme. En Siangbaka et Labidjanais, c'est déjà la guerre. Et à Zikiso, un centre de santé dédié aux femmes enceintes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. Un enfant est né hier soir à la clinique médicale d'Anga. Ces sages-femmes étaient à l'oeuvre durant l'accouchement. Rien à signaler, tout s'est passé à merveille. Voilà une petite fille qui vient de naître hier nuit. Voilà une autre fille que nous venons de donner. Voilà, qui fera la fierté de ses parents. Oh, tais-toi, Zikiso. Tu vas manger tout à l'heure. Tu vas manger. Tu ouvres la bouche de gauche à droite. Allez, faites son lait. Faites son biberon. Elle va manger. La nouvelle réjouit le personnel de la clinique. Le bébé va bien. Les parents sont contents. Maman va bien. Tout le monde est content. Nous-mêmes sommes dans la joie. Parce qu'un accouchement, c'est la joie d'abord. Les parents sont contents. Nous-mêmes sommes contents. Parce que vraiment, c'est pas évident. Et ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, tout le monde est heureux. Tout s'est bien passé. Mais elle va bien. Et c'est une jolie petite fille. Vraiment, il y a encore d'autres accouchements encore. Qui vont bien se passer, par la grâce de Dieu. Le 5 mai 2023 marque la journée mondiale de la sage-femme. Une journée pour valoriser le métier. En cette journée de la sage-femme, vraiment, nous allons vous dire que c'est vraiment un métier noble. Un métier noble que nous avons choisi. C'est nous qui donnons la vie. C'est à notre présence que la vie est donnée. Nous protégeons aussi la mère et l'enfant. La sage-femme, un personnage au centre de la vie. La sage gladiste ne dira pas le contraire. Vraiment, nous nous donnons merci. C'est notre jour aujourd'hui. Nous nous rendons grâce à Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous donne. Mais la sage-femme, c'est celle qui donne la vie. C'est celle-là même là. qui est au centre de tout, qui fait tout. Sans la sage-femme, vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Mais la sage-femme, c'est celle-là qui donne la vie. Qui est là pour aider la femme. Qu'elle soit ce que la sage-femme est, c'est la sage-femme. Sans elle, on ne peut rien. Notons que la journée internationale de la sage-femme a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé en 1992 afin de rappeler le rôle important de cette corporation. La quatrième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée le mercredi 3 mai 2023 à Abidjan. Cette nouvelle semaine vise à sensibiliser les usagers sur le respect du code de la route et des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour réduire les accidents de la circulation. La présente édition qui se déroulera du 3 au 10 mai 2023 sera marquée par une sensibilisation de proximité en cette période de saison des pluies. Sur l'ensemble du territoire, des postes de sensibilisation seront tenus dans les grandes villes du pays et sur les axes accidentogènes, notamment les axes Abidjan-Aboissot-Noé, Abidjan-Abangourou. La particularité de cette édition est qu'elle se déroule en début de la grande saison des pluies. Aussi, outre les points d'intérêt que je viens d'énumérer, un accent particulier sera mis sur les dispositions particulières à observer lors de la conduite par temps des pluies. Cela va concerner le dispositif d'éclairage, les essuie-glaces, les pneumatiques, la vitesse à adapter et évidemment la distance de sécurité. Un accent particulier sera également mis sur les conducteurs de 2 et 3 roues et les messages porteront entre autres sur l'excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant, le défaut d'éclairage du véhicule, le n'emport de la ceinture de sécurité, la conduite en état d'ivresse, les plaques d'immatriculation inexistantes, illisibles, fantaisistes ou altérées. Après les échauffourées entre les syndicats et les chauffeurs des nouveaux minibus abidjanais lors de la mise en circulation de ces derniers dans la commune d'Abobo, la cohabitation s'annonce difficile. Ce chef syndicat appelle les conducteurs des véhicules abidjanais à se conformer aux lois et statuts de la corporation. Pourquoi on s'opposait à ça ? Parce qu'ils ne veulent pas se confronter à la statue du règlement du syndicat. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se confrontent à la loi syndicale. Ils doivent payer le changement comme ils se doivent. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils se confondent à la loi, à la statue du règlement du syndicat. Nous n'avons plus que 1000 bacas dans la commune d'Abobo. Si eux se sont confrontés à la loi et à la statue du règlement du syndicat, mais pourquoi pas 15 véhicules ? Nous ne pouvons pas détruire 1000 bacas à cause de 15 véhicules. Donc c'est tout, sinon on n'a pas de problème à eux. Du côté des chauffeurs des minibus, ils appellent les syndicats à dialoguer avec l'État ivoirien afin de trouver une solution pour le bien-être de tous. En attendant un accord, il demande de mettre bas la terre. afin de mieux travailler ensemble. Il y a des gens qui font des bacas, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils arrêtent de la même famille. Bon, Dieu merci qu'ils commencent à comprendre maintenant, la même famille, et ensemble, on peut travailler ensemble. S'il y a les prochaines vacues, peut-être nous venons pour pouvoir passer à certaines familles aussi. Voilà, pour que nous tous sortons gagnants. Rappelons que ces véhicules labidjanais sont en circulation dans les communes d'Abobo et de Yopougon depuis le 1er mai 2023. Et pour finir, la commune de Zikiso, dont le Lodibois a été dotée d'un hôpital. C'est un don du président Alassane Ouattara aux populations de cette localité. Ce centre de santé a été présenté à la population et inauguré le samedi 29 avril dernier par le ministre de la Santé et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Dimba, lors d'une manifestation. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du dit centre, en présence d'Amede Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ce centre comprend plusieurs salles, notamment des salles de soins, de consultation et d'accouchement. Il sera consacré à 50% aux femmes enceintes. Le maire de la commune de Zikiso s'est réjoui de la réalisation de cette infrastructure. Il a rendu hommage au président Alassane Ouattara. Charles Abadie Miezan a noté que depuis 1967, le manque de structures sanitaires dans sa commune est une réalité implacable. Présent à cette manifestation, le ministre de la Santé et celui de l'Équipement et de l'Entretien routier ont salué la réalisation de cette infrastructure. Quand quelqu'un te fait cadeau, ce qu'il attend de toi, c'est merci. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a donné cet hôpital, moi j'appelle ça hôpital, peut-être Demba à son nom, a donné cet hôpital, a donné ambulance, a donné du matériel, a même donné goudron à Zikiso. Qu'est-ce qu'on attend ? Ce n'est pas merci, ce n'est pas encore. Donc nous, on s'est réunis, c'est pour dire merci. Zikiso compte une population estimée à plus de 11 000 habitants selon le recensement général de l'habitat et de la population de 2021. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada